waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue science ruban en dessus de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonnez-vous et cliquez là dessus abonnez-vous et attirer la cloche n'est pas pas que tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui nous voulons faire une vidéo extraordinaire avec vous nous voulons vous poser une simple question dites moi c'est qui un vrai ami ou encore c'est qui un meilleur ami ou encore c'est qui un frère comment on reconnait un vrai ami et comment on reconnait un vrai frère autrement dit réagissez mes frères et soeurs je vous attends hum les vrais amis les vrais frères c'est tout sur ce qu'on sait aujourd'hui c'est tout sur ce qu'on découvre aujourd'hui en général quand on pose de telles questions aux humains quand nous nous posons cette question de savoir c'est qui un vrai ami ils vont dire que le vrai ami ou encore le meilleur ami c'est celui là même qui dépasse tous les autres amis celui là même qui est capable de faire des choses que beaucoup d'autres amis ne sont pas capables de faire pour nous n'est-ce pas ce que les humains disent en général oui 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 effectivement ma meilleure amie elle est toujours avec moi j'ai l'impression qu'elle et moi nous sommes connectés il suffisamment que je lui dise un seul mot elle et elle elle va trouver le reste après parce qu'elle et moi nous sommes connectés si c'est une fille elle va dire franchement ma meilleure amie c'est ma femme parce que tout ce que j'ai dans la pensée elle le sait et bizarrement tout ce que elle aussi elle a dans la pensée je le sais aussi il y a l'impression que elle ou moi nous sommes connectés service fait ça hein service fait ça pour les garçons les hommes et quand les humains vous remarquent ça ils disent que ah puisqu'elle me connaît mieux puisqu'elle me confie mieux à elle c'est qu'elle est ma meilleure amie et c'est une bonne amie ou c'est un bon amie est-ce que vous comprenez voilà comment les humains voient les choses et c'est visuel ça c'est qu'il y a un vrai frère quelqu'un va dire un vrai frère c'est celui-là même qu'on aime et qui est prêt à nous soutenir même à nous défendre dans la famille dans la famille il est prêt à nous défendre et c'est celui-là même nos vrais frères et souvent il nous offre des cadeaux il nous offre des présents des choses extraordinaires comme ça et il est prêt même à nous donner de bons conseils si on va plus loin pour poser la même question à quelqu'un c'est qui une vraie femme la personne va dire une vraie femme elle est plus qu'une vraie voiture elle est plus qu'une vraie voiture c'est celle-là même qui nous donne du sourire c'est celle-là même qui nous donne de la pêche c'est-à-dire que quand tu la vois elle transforme ta journée en bonheur par son beau sourire et c'est celle-là même qui est capable de te dire la vérité si ton état d'âme bon, si ton état si ce que tu fais, est-ce que ce que tu fais c'est une bonne chose est-ce que tu as prise la bonne décision hein, hein n'est-ce pas ça ? n'est-ce pas ça ? mais bien sûr que oui ça veut dire que les humains ils jugent les autres en général en fonction de ce qu'ils voient de leur comportement c'est pas faux en tout cas c'est pas faux vous n'avez même pas tort mais vous avez raison à 50% oui qu'est-ce que vous savez pourquoi nous vous disons que vous avez raison à 50% ? c'est parce que l'apparence est parfois trompeuse l'apparence est parfois trompeuse sinon comment se fait-il qu'il arrive souvent que les meilleurs amis font des choses graves à leurs amis par exemple il y a un meilleur ami qui a couché avec la femme de son ami Jean, toi ton meilleur ami a couché avec ta femme est-ce que ça ne vous est jamais arrivé ? mais comment ça se fait ? comment ça se fait que ton frère à qui tu avais conscience là ? à un moment donné il t'a déçu comment ça se passe ? comment ça se passe ce phénomène là ? expliquez-moi maintenant expliquez-moi si vous avez des amis c'est extraordinaire si vous avez des bons amis et que vous dites que ce sont des bons si vous venez d'amis c'est bon c'est joli mais ce que nous voulons vous dire c'est d'examiner en profondeur qui sont ceux qui vous entourent qui sont ceux qui sont après vous pas dans la seule dimension où on peut voir simplement les oeuvres du genre mon ami il a des belles voitures il a 3 voitures il a 4 voitures il me donne de l'argent donc c'est un bon ami t'analyser plus les choses comme ça mon ami me donne de bons conseils il peut même te donner de bons conseils mais il y a quelque chose qui manque et la chose qui manque que tu n'as pas pu analyser là c'est ce que nous allons te dire ici pour que tu sois sûr que tu es tombé sur quelqu'un qui peut t'aider à avancer dans la vie parce que c'est ça aussi un bon ami nous allons vous dire ici cette définition là doit rester dans votre tête écoutez bien mes frères et soeurs un ami vrai ou un bon frère c'est uniquement celui celui avec qui vous avez le même maître vous avez le même dieu c'est celui dont l'on va appeler un frère c'est celui dont l'on va appeler une mère quelqu'un va dire je ne comprends pas bien tu ne comprends pas ok c'est ton ami que tu appelles l'ami là si toi et lui vous n'avez pas le même dieu vous ne priez pas le même dieu c'est à dire vous avez lui la son dieu toi ta son dieu et que spirituellement parlant vous n'avez pas le même esprit forcément vous serez divisés vous ne serez pas des bons amis vous serez des amis apparents ça dit c'est l'hypocrisie qui va régner toi tu vas penser que c'est un bon ami pour toi et lui va se faire passer aussi pour un bon ami mais au final là ça sera supportable pour lui il ne pourra pas supporter son hypocrisie et ça va se dévoiler à un moment donné et quand on lit la parole de Dieu qu'est-ce qu'on découvre ? on découvre qu'un jour le Seigneur Jésus Christ a reçu la visite de sa mère et de ses frères en fait il était du genre à l'église ou parmi des gens qui prient qui tentent de partager la parole de Dieu et il a reçu la visite de ces deux personnes on dit ah Jésus Christ s'il te plait viens il y a tes frères il y a tes frères il y a ta mère qui t'attendent dehors s'il te plait viens tu vas le voir ils veulent te voir et qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là ? ce qu'il a dit ce jour-là ça a choqué plus d'un puisqu'aujourd'hui même il y a des gens qui discutent il dit ah pourquoi le Seigneur Jésus Christ tu peux parler comme ça à ta mère ou à ton frère ? qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ a dit ce jour-là ? le Seigneur Jésus Christ a dit que mon frère et ma mère ce sont uniquement ceux qui font la volonté de mon Dieu ceux qui font la volonté de Dieu ce sont ceux-là même mon frère et ma mère est-ce que c'est faux ? tu vas comprendre ici pourquoi Dieu t'a dit ça ? un jour il y a un homme riche il avait acheté une nouvelle voiture comme ça et il est arrivé dans son village il en même temps vu son frère son frère qu'il aime et il a dit à son frère comme toi et moi on s'entend bien il va te dire mon projet voici ce que j'ai l'intention de faire de ce village machin un peu il a dit voici ce que j'ai l'intention de faire il va te dire tout de dire comme toi et moi on s'entend bien nous sommes des frères là et que tu es mon meilleur frère tu es le meilleur de tous les frères que j'ai il faut que je te dise ça il dit j'ai l'intention de construire la maison la plus belle du village de sorte que quand les gens me voient la maison ils me disent franchement j'ai construit de toute façon en tout cas j'ai réalisé quelque chose parce que j'ai réalisé en ville mais la seule chose que je n'ai pas encore fait c'est de construire ici donc moi je vais tout simplement faire l'exception et je vais tout simplement construire quelque chose d'extraordinaire mais toi tu dois garder son secret pour le moment personne ne doit le savoir ce que cet homme riche ne savait pas c'est que celui qu'il appelait son meilleur frère son meilleur pote son meilleur gars lui c'est un sorcier lui et quand on dit c'est un sorcier ça veut dire que il a déjà une autre famille mais une famille qui se trouve en esprit spirituellement parlant là-bas et cette famille-là ce sont ces gens là-bas qui l'appellent ses frères et ses pères, ses pères, sa pères, son pères, sa mère sinon toi que son frère physique n'a pas le sang là en réalité il ne te considère pas même si on lui demande de te sacrifier il le fera sans exception nous ne savons pas il allait confier tout ce projet comme ça à ses derniers mais regardez ce qu'il va se passer tel que la nuit est tombée celui qu'il appelle son vrai ami plutôt son frère là son vrai frère le frère qu'il aime parmi tous ce dernier là est allé dans le monde des ténèbres là-bas et il a exposé carrément tous ses projets il a tout dit il dit voici ce qu'il a l'intention de faire il veut nous défier il a quitté la ville il veut venir ici pour nous défier pour construire ici qui parle ? c'est le frère qu'il aime le plus ça qui parle c'est le frère qu'il aime le plus ça qui est tenté de parler qui est tenté de livrer tout son secret quelqu'un va dire qu'il est tenté de le livrer il est tenté de le livrer et eux aussi ils ont dit ah d'accord puisque vous avez le même sang et qu'il te considère bien il t'aime bien par rapport à tous les autres frères là nous ce que nous allons faire c'est qu'on va utiliser toi pour l'attaquer mystiquement de sorte qu'il ne puisse même pas voir même pas savoir que c'est toi qui est la base de ses problèmes et du coup son frère qu'il aime son soi-disant frère qu'il aime s'est transformé en un ennemi mais n'est-ce pas jusqu'à ce que les choses se compliquent et qu'ils cherchent la face de Dieu quand les choses se sont compliquées dans sa vie là les choses ont commencé à mal tourner c'est là qu'il a cherché la face de Dieu et il est tombé heureusement sur un bon homme de Dieu c'était un prophète et Dieu a révélé ce prophète là que celui-là même qui a la base de son problème là c'est celui-là qui l'aime parmi tous qu'il appelle son frère c'est lui qui l'a exposé au moins des sorciers et qui a ouvert une porte à tous les sorciers de son village pour venir l'attaquer c'est pourquoi tous ses projets sont bloqués et il ne peut pas construire un village là-bas donc son projet est un stand-by il a été étonné il voulait me frapper le prophète là-même toi tu veux parler mal de mon frère tu veux parler mal de mon frère il dit mais tu as vu me voir et te dit la vérité tu veux me frapper est-ce que je connais ton frère est-ce que moi je le connais ça me faut analyser sa femme l'a calmé à un moment donné il a demandé à cet homme a dit l'excusé et l'homme cet homme lui a dit quand la parole de Dieu vous parle on vous dit de lire la parole de Dieu vous ne voulez pas lire la parole de Dieu vous voulez marcher selon ce que vous voulez vous dites que vous voulez être vous-même vous voulez moi, je veux être moi je veux être moi, je veux être comme moi je veux que ça passe à moi mais toi tu allais te confier à un homme comme toi et tu t'as le problème si tu avais seulement lu la parole de Dieu tu aurais découvert que Dieu lui-même qui a créé les humains il a dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme qui se confie en l'homme tu te confies en l'homme tu ne savais pas quel est son état d'âme si lui, si son frère lui, il avait le même Dieu il n'y aurait pas de problème en fait si lui l'était sorcier dès que son frère était sorcier il n'y aurait pas de problème parce que les deux adorent le même Dieu Satan lui-même mais comme lui il est sans protection c'est un homme libre comme ça il n'a même pas Jésus-Christ dans sa vie on se pose que il est il est tout simplement exposé aussi donc le diable peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie parce qu'il est sans protection et celui-même qui l'appelle soi-disant son meilleur frère c'est lui aujourd'hui qui a donné son quoi ? son ennemi ? vous pensez que c'était un hasard ? vous pensez que c'est de la blague ? la perception de ces histoires de bon amis, de mieux amis et de mieux, de mieux, de mieux frère ça va changer de votre tête, de votre esprit hein ? ça va changer de votre esprit j'ai vu une histoire un de nos couleurs youtubeurs a posé une question à des passants il a posé la question de savoir à un homme quelle est la chose la plus nulle que tu as fait de ta vie ? c'est la question là tout le monde tout dit ça c'est ton m'a dit ce que j'ai fait vraiment qui n'est vraiment bien pas bien dans ma vie c'est d'avoir couché avec la copine à mon meilleur ami et j'ai apprécié la chose même il dit mais où tu l'as fait ? il dit alors qu'il dit alors qu'il était quelque part là-bas on ne savait pas si il était au salon lui il est allé avec la fille dans la douche pour faire les choses avec elle là-bas quelqu'un m'a dit mais comment a-t-il pu faire ça à son meilleur ami ? ici là c'est d'un homme qui parle là lui il n'est pas un sorcier on suppose qu'il n'est pas un sorcier et que c'est un homme simple ou encore un homme naturel un homme naturel c'est celui-là qui n'a pas de protection divine il n'a pas Dieu, il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie et qui n'est pas un sorcier, il n'est pas sataniste c'est ça de telle personne qu'on appelle les hommes naturels ça c'est dangereux même parce que le diarab est imposé dans votre vie si vous ne faites pas attention donc on suppose que cet homme là il est dans ce cas là un homme naturel donc on ne peut pas dire que ce sont les sorciers qui m'ont demandé de le faire nous il l'a fait tout simplement parce que il avait tout simplement envie d'avoir le sexe avec la fille et elle-même peut-être elle la séduit quelqu'un m'a dit mais comment c'est ça qui n'a pas fui l'homme est facilement séduit même si c'est vous qu'on pourrait commettre le péché quelqu'un m'a dit mais c'est son meilleur ami, pourquoi n'a-t-il pas réfléchi vous dit c'est mon meilleur ami, je ne peux pas lui faire ça mes frères et soeurs, je ne peux pas vous blaguer je ne peux pas vous mentir pour vous dire que c'est facile vous-même vous savez que c'est difficile combien de personnes lisent la parole de Dieu et combien de personnes sont tombées sur l'histoire de Joseph qui a fui le sexe par rapport à la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui même si les humains le savent, ils commettent quand même l'iniquité et le péché en plus lui qui n'a même pas Jésus-Christ, qui ne crée même pas Dieu s'il a une belle opportunité, il va le faire et ce qui est étrange, c'est que c'est devenu une habitude pour les deux ils le faisaient maintenant à chaque fois et jusqu'à aujourd'hui, son meilleur ami, il ne le sait pas qu'est-ce que se passerait-il quand son meilleur ami découvrait cela ? qu'est-ce que se passerait-il quand il va découvrir cela ? est-ce qu'il va se fâcher ? ça m'étonnerait ce homme a posé la même question à un autre homme et ce dernier a dit, franchement, moi je n'ai pas fait du mal à quelqu'un mais on m'a fait du mal il dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé à ton niveau ? il a dit que son meilleur ami lui a piqué sa copine il lui a piqué sa copine en fait, lui, il avait une fille, une copine et il a présenté sa copine à son meilleur ami elle était amoureuse du coup, de son meilleur ami et les deux se sont mis ensemble et elle l'a laissé ! What ? c'est pas une histoire bon âge tendrin tu n'as pas dit que tu veux un meilleur ami, tu veux un bon ami ? c'est ça ! et il a regardé la caméra à un collègue youtuber qui faisait cette expérience sociale et il lui a dit, mais frère et soeur si vous avez une copine ne la présentez jamais à votre meilleur ami parce qu'on ne le sait jamais ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver il dit, mais mon collègue youtuber lui a posé la question de sa mère mais que s'est-il passé après ? il dit, après les deux sont restés ensemble à ce moment où je vous parle les deux sont ensemble mais lui et moi, c'est fini nous ne sommes plus des potes, nous ne sommes plus des amis oh ! nous ne sommes plus des amis sérieux ? mais c'était ton meilleur ami tu l'as même présenté au monde entier comme ton meilleur ami mais que s'est-il passé ce jour-là ? mais que s'est-il passé ce jour-là ? j'aimerais vraiment bien savoir c'est ça ! nous vous disons, qu'un frère là un vrai frère, c'est celui avec qui vous avez le même Dieu si vous adorez le même Dieu, si vous êtes des chrétiens et vous avez Jésus-Christ, c'est que vous êtes des vrais frères même vous êtes des vrais potes, vous êtes des meilleurs amis mais là encore, faites attention parce que quand le Seigneur nous dit de ne pas nous confier aux hommes ce sont les hommes en général qu'il soit chrétien ou pas, il est susceptible de pécher tant qu'il est capable de pécher là ne présente pas ta copine, ne mets pas ta confiance en lui voilà ! donc, mes frères et soeurs, réfléchissez bien réfléchissez encore bien si vous appelez quelqu'un de tel ton meilleur ami, ton meilleur frère vous savez bien, il faut continuer mais il faut considérer Dieu comme ton frère pote prends le Seigneur de Christ comme ton frère frère lui au moins il a un esprit il ne va pas venir sur sa copine ou bien en plus il peut t'apporter des choses que ton meilleur pote ou ton frère qui va t'être trompé là il ne peut pas t'apporter Dieu peut t'apporter bien plus qu'un humain ou bien bon si tu es d'accord avec ça clique sur ce sujet clique sur ce abonné si ce n'est pas qu'on fait clique sur ce sujet et prépare toi pour la prochaine vidéo c'est moi bon nous serons là tout à l'heure il y aura encore une autre vidéo analyse vous serez là et nous allons faire des choses extraordinaires les frères et soeurs 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 tu les vois elles sont de l'église il est tombé amoureuse de la fiancée à son collègue à son frère chrétien les deux font des choses ils sont dans l'église comme ça et tu les vois et chanter jésus tu y es Ils adorent même que tu nous gâtes, que tu nous pardonnes, je suis toujours une fois mes fesses, que tu nous gâtes.